Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Evoland 2 sur PC. La dernière fois nous avons consacré une vidéo, je vais pas dire chiante, mais un peu spéciale à celui qui est on va dire un peu ennuyant des RPG, qui nous permet de récolter de l'argent etc. et on va tout de suite continuer la quête principale. Donc j'espère que vous allez bien que vous pétez le faim parce que oui. Bon j'imagine que vous voulez partir plus vite un tonne et la voici la clé qui vous peut être en train de sortir par les égaux. Inutile de vous remercier votre contribution financière, mais j'en chauffe déjà le coeur. Ouais ouais c'est ça, casse-toi. Ça y est on va pouvoir quitter cette ville. Merci Mademoiselle Finin, grâce à vous je vais pouvoir retrouver mon fils et peut-être est-il encore temps de sauver mon peuple. De rien Vénoz, c'est normal que le centre des camps partage le même destin. Nous autres des mondes nous croyons au destin seulement au libre arbitre. Excusez-moi je voulais pas de vous citer, c'était un... Il n'y a pas de mal, je suis une oreille de mettre en portée. Je pense qu'il est temps que tu reprennes la tête de notre petite expédition. Allons-y. Attendez. Tenez prenez ça, c'est un petit souvenir de la part, avec le remerciement de la maison. C'est le genre d'objet qui ne servira strictement à rien. J'avoue... Ah non ! Peut-être dans le passé ou dans le futur ? Qui sait ? Alors, les égouts, c'est à gauche. Ça sent le boss. Nice. Ah oups. C'est pas ce que je voulais faire. C'est mon trésor, elle a pas touché. Monsieur l'embrouille. Merci. Tu m'as rendu tout mon fric, mon cher. Je te remercie. Comme ça j'ai beaucoup d'argent. Enfin livre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne suis pas certain que ce soit le bon moment. Tu ne penses pas qu'on a mis à faire ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pas question. On ferme les monstres. Ce sera pour plus tard qu'on aura assez avancé dans la lenteur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Trouve un mégalith. Mais oui, c'est ça. Excellent idée. Je ne sais pas exactement comment on arrive ici. Mais c'est lié au mégalith. Si on en trouve un, peut-être qu'on pourra rentrer chez nous. Ah oui, il faut faire vite mon père va s'inquiéter. Quoique si on considère que le mégalith nous permet de voyager longtemps, il n'est même pas encore né. Donc si on revient à avoir des parties... Ah, j'ai dit mal à réfléchir en 4 dimensions. C'est pas très gros. Mais si vous cherchez un mégalith, il y en a un au nord du campement de mon père. Alors ? Tu entends ça, Kyro ? C'est notre chemin d'entour ? On va t'accompagner. Enfin, ainsi s'y trouver. Tout plaisir est pour moi, malheureusement Fiona. Enfin, Fiona. Pourquoi Fiona ? Je ne sais pas si je serai facile d'atteindre le campement de mon père. Si j'en crois la rumeur, le pont de Mayel est tombé entre les mains de l'Empire. Mais peut-être pourra dit-on le franchir. Partons vers le nord, nous déciderons une fois sur place. Ta force nous sera utile, Solis Nail. Allons-y. J'ai comment envie de bien... Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je vais regarder s'il y a des coffres sur les côtés et tout. J'ai bien fait. Une étoile de collection, 8 sur 30. On regarde maintenant l'autre côté également. Je sais que c'est un petit peu long et tout, mais c'est pas grave. Je vais s'y faire. S'y faire, s'y faire. Et il n'y a rien. D'accord. La vallée du vent. Voyons voir ce qu'il y a ici. On va continuer là où on doit aller. C'était dur au nord. Rien pour le moment. Ah ok. On est jamais allé par là. On est jamais allé méga loin. Donc voyons voir ce qu'il y a. Ah si, c'est là en fait. C'est juste à la fin. Cette musique quoi. Elle est tout à gauche. Qu'est-ce que c'est ? Le laboratoire de Kiro. À mon avis. C'est très bien. Voyons quand même voir s'il y a quelque chose. On n'y a pas accès encore. C'est chiant qu'il n'y ait pas de sprint encore. On devrait en avoir plus tard. Mais bon. On a vraiment pas avancé dans le jeu. Comment de péchir. Comment de péchir. Vous n'avez pas désormais sur la femme pirate repérate par hasard ? L'empire est trop occupé pour la guerre contre les démons pour l'instant. On l'aura tôt ou tard. Et elle devra payer pour ses crimes. Si seulement on savait à quoi ils ressemblent. Un coffre. Encore une étoile là ? Et oui. Tout plein d'étoiles. Donc combien c'est 9 sur 30 c'est ça ? Ok. Pardon. Des pirates se sont installés sur l'île de côté. Ça doit être sympa d'être un pirate de parcourir les murs libres comme le vent. Si seulement j'avais quelques années de moins. Ah désolé. Ok. Je rêve qu'un jour mon prince charmant m'emmènera sur son beau destrier blanc. Mais si ça se trouve c'est vous. Vu cette tête aucune chance qu'elle plaise à le courant. Prove l'osette. Ok. Donc pour le moment on ne peut rien faire ici. Ok. 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 Maintenant. Ok. 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 qu'est-ce que c'est son trésor aussi j'ai bien l'impression de savoir où il est s'il ne bouge pas bien l'intention soit un petit peu qu'on peut le plus encore oh my god j'ai jamais trouvé je suis jamais le trou j'ai jamais trouvé alors désolé si c'est un machiste qui fait du bruit je l'aurai un jour je l'aurai je l'aurai alors petite lettre j'espère juste qu'il ne bouge pas parce que ça va être un peu chaud oh my god oh my god ça va être les gens c'est pas grave donc je vais en vidéo comme j'ai dit que je faisais pratiquement tout en vidéo on le fera en vidéo je l'aurai je l'aurai ok parce que ça doit être quelque chose d'intéressant quand même Je vais quand même le faire hors vidéo, sinon ça fait un peu long, ellipse. Me revoici, j'ai trouvé un moyen assez simple de le faire, c'est d'utiliser ma chère et ça fait un filet, on peut continuer, normalement il est au nord, qu'est-ce que c'est que ça ici ? Ah il forge, c'est ici que l'on va forger nos armes, donc nous avons 3 morceaux, voyons voir le système d'amélioration, comment cela se passe. Vous devez sûrement connaître cet objet, hein ! Ok, il n'y a d'autre qu'une table de minecraft. Putain ! Ah bah tiens, en parlant de minerais d'oricons, ça fait le quatrième. Ah il y a Excalibur sur le mur. Inutile de venir vous déranger, je n'ai aucune arme à vous vendre. Voyez-vous, je ne fabrique que des armes de sélection. Pour cela il me faut du mur, le seul qui permette de construire ces armes. vous avez trop de l'oricons, laissez-moi vous forger un objet avec cela. Que voulez-vous forger ? Oh ! Ah bah tant mieux, j'en ai 4. Et voilà le travail. Sérieusement, j'ai utilisé l'épée ultime. C'est vraiment l'épée ultime ? Blague, non ? Bon, on verra bien, hein ! Voir un montant. Le pont de Mayenne. Plaine de Tachau, Lade, Démonia, Ville de... L'Empire met des opérations militaires en territoire ennemi. Ici, les civils ne sont pas autorisés au-delà. Je pense que je vais faire des dégâts. Ok, personne n'est autorisée, d'accord. Le rocher va trop de peint ici. Très vite, tu vois. On profite ensemble pour passer le pont. Et voilà. Nous avons passé le pont. Oh ! Tu vois une shot. Il fait du bien. Je ne peux pas prendre les bêtises. Attendez, je regarde juste un petit truc. Ouais. J'étais censé avoir un succès normalement. Pas grave. Oh ! Forêt hantée ! Ouh ! Spooky ! Brrr ! C'est l'endroit de la chair de bouche. Je ne pourrais pas passer mes vacances ici. On l'appelle la forêt hantée. Ah ! Ah ! Hantée ! Je déteste les fantômes ! Mais enfin, les fantômes n'existent pas, mademoiselle l'orphine. Vous avez entendu ça ? Quoi ? Protège-moi ! S'il 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 n'y a, protège-nous ! Oh ! Oh ! Oh ! Les fantômes ! Hihi ! Vous n'êtes pas les bienvenus ici, maître Jatay. Elle nous a dit de ne pas vous laisser passer. Faites le demi-tour, vous mourrez. Et si nous faisions demi-tour ? Il doit bien y avoir un autre moyen d'attendre le coin de mon père, du moins je l'espère. Pas question. D'abord sur toi, on n'avait pas l'air si méchant. Et ensuite, on est plutôt pressé de rentrer chez nous, Kuro et moi. Alors, tu es d'accord Kuro ? On continue ? Oui. Bon. Je vous laisse passer devant dans ce cas. Hihi ! Je crois qu'on vient de trouver le coin de feu de Kuro. Ah la musique ! Oh 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 ! Trop bien ! On peut penser à du Ghost & Gomply, cette scène. Too easy for me ! Too spooky for you ! Je pense vraiment qu'il y a des passages. Je vais essayer de retourner en arrière pour voir si j'en ai rien de pair. Mon dieu, cette musique orgasmique. Il n'y a pas question de sortir d'ici. C'est parti ! Ok. Un petit passage par là-bas. Un petit coffre avec de la gelée verte, c'est le meilleur que ça colle. Woah. Okay, j'ai un petit peu de boy. C'est le même. C'est le petit plus petit peu de boy en août. Bueno, c'est un petit peu de boy en août. Je vais l'avoir dans la tête cette musique Donc là au moment où je parle je suis en train de pleurer la première vidéo des volants Je suis en train de faire cette vidéo à quelle heure ? D'aujourd'hui matin ? C'est parti pour toute la nuit Comme bientôt la reprise des cours D'ailleurs il y a bientôt la reprise des cours donc moins de vidéo Je ferai des 40 heures semaine Cette valeur sera moins de temps qu'avant On va tous les détruire J'ai tout de suite compris On va voir si on a une vie C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est très évident par un musicain qui est trop... Profitez-en aussi de la musique. Niveau supérieur. Combien de dégants plus ? Non, c'est rogue. C'était de la défense. Attendez... On va faire un tour ici après. J'hésite. J'y vais tout de suite ou après. Un autre gars. Un petit ouf. On va voir déjà tout ce qui est en haut. Un petit ouf. On va y broquer les deux. C'est facile. Et on va jouer sur le jeu. Un petit ouf. Faut mieux que celui-là. On va jouer sur le jeu. C'est bon, on regarde tout ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, l'eau qui tombe. Ah, plutôt l'eau qui monte. Voilà, on continue. Et là, on monte tout. Le coffre. Ah, quoi sert cette jolie verte ? Faire des potions peut-être ? J'avais bien l'impression. Ok, plus d'eau ici. C'est bon, c'est bon. On monte cet endroit. Rien. Un boss, je parie. Alors, c'est vous les intrigues qui ont pénétré dans ma forêt. Cette forêt appartient en roi de démonia. Il n'y a que proche de l'Empire. Il est sur notre territoire. L'humain et démons, vous êtes tous pareils. Tensez ça vous battre pour un trait sur une carte. Cette forêt est à moi car j'y habite avec mes amis les fantômes. Ces fantômes sont vos amis ? Tout à fait. Ils me divertissent quand j'en ai envie. On dirait plus des serviteurs que de véritables amis. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous les humains ? Si vous êtes si fort que ça, ils vont trouver mes fantômes. Ils ne traversaient pas cette forêt sans nous avoir attrapés. Quoi ? Vous avez trouvé tous mes fantômes ? Comme promis, je vais vous laisser sortir de la forêt. Mais qui va jouer avec moi maintenant ? Allez-vous-en et ne revenez jamais. Le pauvre, il ne sait pas ce que c'est d'avoir un ami. Continuons notre chemin, Solid Snail. Ouais, il n'y a rien. J'ai combien ? J'ai 9 sur 30. Ok ? Mais quoi ? En plus ? Ok, c'est le même temps. se passe c'est parti regardez les humains comment tu peux trouver notre camp vite attrapez les il ne faut pas qu'ils puissent s'enfuir attendez Sirmilos vous êtes en vie le roi vous croyez perdu après que les sorciers vous ont capturé ces humains m'ont aidé à m'évader le gillover ce sont mes invités il ne leur fait pas de mal est-ce qu'ils ont aidé puisque je vous le dis amenez-moi mon père je dois lui parler de toute urgence et prévenez mon fils que je suis entré à vous autres Sirmilos Sirmilos je vous y ferai tout plus tard je dois voir mon père avant qu'il ne soit trop tard encore merci pour votre aide est-ce que ce sera un prince prince Mélos je ne sais pas comment des humains comme vous ont pu tromper mais je vous ai à l'oeil vous avez la chance humain ok faisons le tour de la zone des humains dans le camp des on leur a tout vu il ne touche à rien mais oui bien sûr il ne touchera pratiquement à rien normalement vous devriez suivre Sirmilos et voir ce qu'il se passe mais vu que vous êtes simplement intéressé à la vie des soldats des mondes je ne vais pas en compter la mienne je suis né ici il y a 60 ans de cela ce qui fait que je suis encore jeune pour un démon si vous l'ignorez nous vivons bien plus longtemps que les humains mon enfant sa démonia a été plutôt paisible il y avait bien quelques guerres avec notre emploi précédent mais rien de très grave la routine quoi les humains et les démons ne se sont jamais bien entendu de toute façon ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu une amie un ami humain autrefois oh il ne me ressemblait pas du tout nous avons passé le bon moment ensemble d'ailleurs c'est peut-être la raison pour laquelle je vous raconte tout ça mais qu'est-ce que je voulais dire vous faites je ne sais plus trop mais ce n'est pas grave merci d'être venu me parler ça me fait plaisir de pouvoir me regarder avec quelqu'un les autres démons ne vont plus discuter avec moi comme si parler était un défaut bon c'est vrai que j'aime bien tailler le bout de grain avec les gens qui viennent me voir mais en général ensuite il ne veut plus me parler mais vous savez pourquoi vous ? non sûrement pas en plus c'est pareil que j'oublie vite que j'ai rencontré des gens et que du coup je refais tout le temps la même chose vous y croyez vous ? bah moi je n'y crois pas parce que je ne sais pas si vous avez marqué mais tout le monde fait quasiment pareil c'est vraiment en train que je rentre la demain je vais me tente s'il n'y a pas de mystère raison de là-dessous le sens caché de l'hiver par exemple nous ne sommes en fait que des automates qui sont faits pour répéter ce qu'un autre a écrit oui je sais ça a l'air complètement idiot c'est ce que je dis mais pourquoi pas après tout les grandes avancées de la soirée se sont faites dans l'université sur feuille bon je crois que j'en ai fini cette fois oui il sait qu'il est dans un jeu vidéo et qu'il est forcé de faire l'une chose tout le temps tout le temps tout le temps il est grand encore hein très grand très très grand vous n'avez pas faim ? moi aussi et vous avez l'air plutôt habitant comme si j'allais vous manger ce sont les histoires que vous racontez à vos enfants non c'est mis de ciavena sans mes amis que des virgo achetez alors il attaque mon défense plus 4 vendre vieille épée je vais plutôt le racheter en fait si je peux moi je peux pas quel dommage nous allions nous sommes attaqués par surprise alors que nous respections une trêve depuis près de 10 ans comment peut-on être aussi lâche ? et oui les humains les humains jamais je ne ferai confiance aux mains pas après cette attaque en pleine trêve ils sont inclinés ils sont inclinés si vous étiez sur si malo vous faites confiance alors moi aussi père je suis de retour Mélos Mélos mon fils j'ai été cru perdu quand les soldats de l'empire alliés aux sorciers nous ont attaqué par surprise alors que la trêve durait depuis 10 ans tu as été celui qui s'interposé et qui nous a permis de nous échapper je n'ai fait que mon devoir en tant que chef des armées de notre peuple il fallait que je vous protège tu as fait ton devoir c'est vrai la situation actuelle est grave suite à l'attaque surprise des soldats de l'empire nous sommes nous avons été séparés de l'armée attendez la puissance de ces sorciers est trop grande père mais attendez il se passe quoi avec mon câble nous devons combattre je sais bien mais la situation est très mal engagée j'ai bien peur que l'émodiel ne soit attaqué avant que nous puissions l'atteindre et assurer sa défense après des siècles de cabitation il semblerait que les humains aient décidé de nous exterminer nous devons résister et tous les humains ne sont pas bouvés je l'appris au cours de mon séjour à Genova je suis content que tu aies pu te faire des amis en ces temps troubles Pierre il y a un autre problème l'empire ils ont construit ce qu'ils appellent l'arme je ne sais pas exactement d'où lui vient son énergie mais sa puissance est effrayante si jamais ils devaient l'utiliser contre nous c'est notre royaume entier qui pourrait être réveillé je l'ai cartonné à l'instant j'avais entendu parler de cette arme mais je ne pensais pas si tes informations sont exactes nous devons à tout prix les empêcher de l'utiliser je ne laisserai pas mon peuple mourir père lui reno papa tu es rentré je savais que tu étais vivant reno mon fils excuse moi tu as dû te faire beaucoup de soucis en mon absence pas du tout j'ai même pas pleuré je savais que mon papa était plus fort voilà oui ton papa est très très fort il a tué tous les méchants humains et il est rentré à la maison ouais et ceux-là c'est les présidents que tu as capturé papa non ceux-là ce sont des gentils humains je dirais même que ce sont mes amis des humains gentils ? ça n'existe pas tu verras quand tu seras grand j'espère que toi aussi tu verras tes amis humains jamais excusez-le ça n'est qu'un enfant pour et pour lui tous les humains sont des ennemis je comprends et si les enfants des humains et ceux des démons sont tous occupés par des légendes pourra-t-il un jour avoir un paix entre nous deux peuples ? mais j'oubliais vous n'êtes pas venu pour écouter nos histoires je vais vous accompagner jusqu'à Magilite il se trouve au nord du campement sur le promontoire il n'a pas répondu à ma question alors vous êtes humains ? bizarre les humains et les démons amis ça arrive un peu naïf merci d'avoir aidé mon fils à s'enfuir vous avez la résolution ? il faut que je trouve un moyen de contacter l'OTR nous devons éviter cette catastrophe oui et bien nous allons de ça à telle en fait j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne c'était Tustet pour YouTube à l'acheter passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéos